La rencontre entre Adolphe Mbou Maba, au commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, et une délégation de l'Union européenne conduite par son premier conseiller, chef de coopération Augustin Mbondo-Tiani, a été l'occasion de discuter de questions liées à l'épanouissement des jeunes. Ainsi, la délégation de l'UE entend mener des projets de développement au profit de la jeunesse congolaise. Nous avons parlé d'un sujet qui, je pense, nous touche tous, qui est la jeunesse. La jeunesse qui, parfois, se sent désœuvrée, parfois se sent perdue, et comment cette jeunesse peut être réactivée, comment est-ce que nous pouvons faire attirer dans les mains de la jeunesse et sous leurs pieds des actions, des activités qui sont concrètes et qui leur permettent d'avancer, de reprendre la vie que nous attendons tous de nos enfants. Outre cette question, la diversification de l'économie, la biodiversité et l'environnement ont aussi fait l'objet de cette rencontre. Moi, j'ai rappelé aux participants de la Réunion et en particulier le secrétaire permanent la question du travail de l'Union européenne, les trois axes qui nous semblent importants. La question d'abord qu'il faut diversifier l'économie parce que c'est l'économie qui va créer les emplois qui vont occuper ces jeunes qui n'en ont pas aujourd'hui. Il faut renforcer les forces de la République. Une des forces, c'est toute la question liée à la forêt, toute la question liée à l'environnement, à la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut activer ces forces et les convertir en travail pour les jeunes ? À travers les différents projets que l'Union européenne entend mettre en place pour accompagner le Congo vers la concrétisation de ses objectifs qui s'est assigné pour cette année 2024 dédiée à la jeunesse, cette institution souhaite également lutter contre la pauvreté. L'Union européenne L'Union européenne